Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la croissance tanzanienne au plus haut en 2017, elle a atteint 7,1%, dépassant ainsi les prévisions révisées du gouvernement, estimées à 6,6% pour toute l'année. Au Kenya, le gouvernement met en place une structure de financement hypothécaire pour faciliter l'accès aux logements. Le pays connaît un déficit annuel, estimé à 200 000 logements, qui devraient atteindre la barre des 300 000 d'ici 2020. Et puis de couvertes de l'orchestre Bato Nubit Band au Bénin, groupe afropain qui revivit la culture du griot tout en valorisant les langues locales du nord du pays. Bonne prévision de croissance en Tanzanie, estimée à 6,6% pour l'ensemble de l'année. Elle a atteint 7,1% en 2017, même si la performance du pays demeure encourageante. De faux risques de détérioration menacent l'économie tanzanienne. Nelly Klo-Debessa. L'économie tanzanienne a connu une croissance plus rapide que prévue en 2017. En effet, les dernières données montrent que le produit intérieur brut du pays atteint 7,1% entre janvier et décembre 2017, comparé à une croissance du produit intérieur brut de 7,0% en 2016. Les moteurs de cette croissance ont été la construction, les industries extractives, les transports et la communication. Certains observateurs impulsent ce regain de l'économie tanzanienne à la forte croissance de l'activité minière au troisième trimestre de 2017. Le pays a réussi à optimiser le management des industries extractives. Le pays a de nouveaux chandadiens qui ont été mis en exploitation au cours des trois dernières années et qui commencent à apporter des résultats significatifs au niveau du PIB. Le pays pourrait être globalement autour d'une centaine de pourcents bien que pour le secteur des industries extractives. Après que la Banque mondiale ait révisé les prévisions du produit intérieur brut de la Tanzanie, le pays a fait de considérables efforts pour renouer avec la croissance. L'État s'est engagé à stimuler l'investissement public dans des projets d'infrastructures. Il s'est employé à améliorer la gestion des recettes fiscales dans le but d'accroître la marge de manœuvre budgétaire. La stabilité macroéconomique générale continue de soutenir la croissance. Ces résultats vont encore se faire ressentir en 2018. La croissance ne va pas redescendre. La croissance va se stabiliser parce que le pays a mis en exportation de nouveaux champs gaziers. Le pays doit soupler sa politique monétaire au niveau du taux directeur de la Banque centrale. Parce qu'en maintenant le taux directeur de la Banque centrale, la monnaie prend tellement de la valeur que la monnaie a des problèmes à faciliter les exportations des produits. Et si un effort est fait au niveau de l'assouplissement monétaire et au niveau des investissements directs étrangers, ce pays pourrait aller au-delà de 8%. Bien que la performance de la Tanzanie soit reluisante, de forts risques de détérioration menacent l'économie du pays. L'incertitude de l'environnement des affaires pourrait entraver la croissance envisagée. Actuellement en troisième économie d'Afrique de l'Est, la Tanzanie connaît une croissance autour de 7% depuis près de 10 ans. Avec un déficit annuel de 200 000 habitations, l'accès aux logements fait partie des priorités du gouvernement kenyan. Afin de combler ce déficit, les autorités mettent en place une structure de financement hypothécaire avec à la clé fournir 500 000 logements en 5 ans. Corinne Kamsofem. Augmenter l'offre en logement par le refinancement hypothécaire, c'est une initiative du gouvernement kenyan présentée ce 5 avril. En partenariat avec les banques commerciales et les coopératives financières, l'État veut faciliter l'accès des banques locales au financement à long terme pour les prêts à long terme. La société kenyanne de refinancement hypothécaire devrait également lever des fonds sur les marchés, y compris les titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques qui utiliseront le contrat de prêt hypothécaire comme garantie pour des clients. Le financement du logement au Kenya reste en deçà de son potentiel. La société kenyanne de refinancement hypothécaire contribuera à faciliter au gouvernement l'atteinte de son objectif de fournir 500 000 logements en 5 ans. Améliorer l'offre en logement fait partie des axes prioritaires du second mandat du président Ouro Kenyatta. Le pays souffre en effet d'un déficit de logement de 200 000 unités par an, un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 en 2020 si rien n'est fait. Ce soutien aux créanciers vise à baisser les taux d'intérêt et mettre des garanties à la portée du citoyen moyen. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place. Il y a par exemple la Kenyan Commercial Bank qui a accordé un prêt de 9,9 millions de dollars à une société qui est spécialisée dans l'immobilier qui elle projette de fournir 450 unités résidentielles en deux phases. Et donc lorsqu'on essaie de prendre ensemble toutes ces initiatives, on se rend compte qu'on pourrait très bien résoudre le problème du logement au Kenya. La société kenyenne de refinancement hypothécaire va obtenir son agrément auprès de la Banque centrale du Kenya en février 2019 et pour son démarrage, la Banque mondiale va lui octroyer un prêt de 160 millions de dollars. Plus jeunes pays au monde, le Soudan du Sud est en proie à une crise depuis 2013. Aux conséquences de cette instabilité, les mines antipersonnelles devenaient un fléau dans le pays, notamment dans les écoles où des journées de sensibilisation ont été organisées. C'était à l'occasion de la Journale internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mines le 4 avril. Corinne Kamsefahem. A l'école primaire et secondaire de Saint-Mathieu de Lobonok, une localité située au sud de Juba, la capitale sud-soudanaise, élèves et enseignants ont souvent côtoyé la mort. L'école avait dû être évacuée et fermée pendant six mois après la découverte d'une dizaine de mines antipersonnelles non explosées. Les démineurs sont venus ici dans notre école, puis ils ont découvert quelque part devant qu'il y avait une bombe. Alors, ils sont venus et ils ont déminé. Et maintenant, nos vies sont sauves. Nous pouvons maintenant aller n'importe où. Les démineurs, une équipe de la section anti-mines de la mission des Nations unies au Soudan du Sud, ont conduit des exercices de déminage dans certaines parties du pays. Le prétexte de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mines qui a lieu chaque 4 avril a donné l'occasion de retrouver des centaines de mines. Comme dans cette école, de nombreuses zones peuplées du Soudan du Sud sont sous la menace des mines. L'école a été fermée pour la sécurité des enfants pendant que l'opération se déroule. Mais vous pouvez voir à quel point les mines sont proches de l'école. C'est pourquoi la zone a été interdite aux écoliers. Et c'est l'une des priorités. Des chiffres officiels de la mission des Nations unies révèlent que plus de 4 millions de mines et engins explosifs ont été trouvés et détruits au Soudan du Sud au cours des dix dernières années. Les mines qui ont explosé ont fait près de 5 000 blessés et morts. Le plus jeune État du monde tade à renouer avec la paix depuis la reprise des hostilités en 2013. En 2011, le Soudan du Sud a signé le traité d'Ottawa qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Groupe Afrofunk de 8 membres dont la musique est basée sur les cordes et les percussions du Bénin. L'orchestre Bantu Bidband modernise les sonorités culturelles du nord du pays. Sous la houlette du griot Barasuno, l'orchestre remet au goût du jour les panégyriques. Reportage de notre correspondant, Lefteounou. Au Bénin, l'orchestre Bantu Nou Bidband valorise et exporte les richesses culturelles du septentrion. Seïdou Barasuno, l'artiste chanteur principal du groupe est griot et agronome de formation. Barasuno a été bercé dès son enfance par une éducation traditionnelle orale assurée par son grand-père. Il a ensuite appris le langage du tambour parlant, les panégyriques des maîtres et des rois de l'ère culturelle Bantu Nou auprès de son père, griot attitré du roi de Ndali. La particularité du groupe, c'est 10 groupes de musique Bantu Nou, Bidband. Barasuno, Bantu Nou, Bidband. Bantu Nou, c'est l'ethnie, ma langue que je parle. Et band, c'est tout ce qui concerne le rythme. Vous voyez ? Donc Bantu Nou, Bidband, c'est tout le rythme qui vient de l'ethnie Bantu Nou que nous jouons ici, que nous mettons en valeur à travers notre musique. Voilà, c'est ça ma particularité. C'est une musique de recherche, une musique scientifique, une musique de science, une musique à étudier. La musique de l'orchestre Bantu Nou, Bidband parle des réalités socio-culturelles et éducatives des régions au nord du Bénin. Créé en 2013, le groupe musical compte 8 artistes dont un lit vocal, 5 musiciens et 2 chœurs. On a commencé en 2013, avec l'album Touba déjà qu'on a préparé pendant deux ans en studio. C'est le groupe qui a posé cet album en studio enregistré. Et ça a été vraiment passionnant. Cet album nous a permis de nous rencontrer, de voir qu'on a des potentiels, qu'on pourrait travailler ensemble. Et c'est, comme on le dit, en forgeron, on devient forgeron. En travaillant ensemble, nous sommes devenus orchestres aujourd'hui. Et cette combinaison-là, ce mélange-là, se ressent lorsque l'on est suissaine. Le chanteur principal Barazuno fait du slam dans ses chansons tout en valorisant les langues locales du nord Bénin. Barazuno et son orchestre Bantu Nou Bidband s'activent afin de pérenniser leur musique. Ils ont à leur actif un album intitulé Touba. La sortie du second opus est annoncée pour la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501